Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une vidéo dans laquelle on va utiliser un objet qui va servir notamment au streamer. Un objet qui va nous permettre de convertir de l'UVC en HDMI. Mais pour mieux comprendre tout ça, rappelez-vous, j'avais une box, une webcam 4K qui faisait presque de là 360 degrés et qui avait une intelligence artificielle qui permettait de nous cadrer sans même qu'on ait besoin de cadreurs notamment. Et j'avais adoré ce produit. Ce produit me venait de la marque Opsbot et là, la même marque Opsbot me dit, voilà, écoute, on a un adaptateur qui va beaucoup te servir. Ça va notamment pouvoir nous transférer l'image 4K juste ici qui est de base en USB sur de l'HDMI. Les possibilités sont nombreuses et aujourd'hui, je vais vous présenter ce modèle, l'adaptateur Opsbot qui nous permettra de convertir de l'UVC en HDMI. Il est plug and play, il nous a été aussi fourni avec une petite télécommande juste ici qui va nous permettre de tout contrôler et ça, j'adore. Je pense que cette vidéo va être assez rapide parce que là, le produit principal, on le connaît déjà, on va dire, et on aura juste ça qui va nous permettre d'adapter l'image et de pouvoir transférer de la 4K en HDMI alors que du base, c'est en UVC. UVC qui veut dire USB vidéo classe. C'est tout simplement quand de la vidéo passe par de l'USB, typiquement ça, voilà, c'est en USB type C, mais par contre, ça va arriver en USB sur mon PC et non pas en HDMI. Dans certains cas assez particuliers, ça peut poser problème. Écoutez, c'est parti pour l'unboxing. Et bien, c'est parti pour ouvrir tout ça. Cet objet est relativement petit et j'ai l'impression qu'il va être très facile d'utilisation. Il va être plug and play et ça, c'est bien vendu dans leur page produit. Ce produit coûte 189 euros, alors oui, ça fait cher, mais personnellement, j'ai déjà vu des produits de ce même genre qui font juste convertir, par exemple. Et bien, imaginons ma caméra en USB, ça coûte à peu près le même prix. Et après, vous avez peut-être moins cher, mais est-ce que ça fonctionnera réellement ? Est-ce que ça sera compatible avec tout ? C'est bien ça le problème avec les autres produits de ce genre, vendus moins cher, par exemple, sur Amazon. Donc, on a le produit juste ici et on a alors quelque chose de très simple d'utilisation. On a deux parties. On a la partie HDMI qui va être ici et qui va être reliée, du coup, par exemple, à un écran. Et les autres parties, donc par exemple, là, le Power pour charger l'appareil, enfin du moins pour l'alimenter. Ensuite, on aura un port USB pour brancher la petite télécommande qu'on va utiliser juste ici. Et ensuite, on aura tout simplement la connexion de la webcam. Le petit manuel d'utilisation juste ici, on peut voir que c'est vachement, vachement rapide et super concis. On a tout ce qu'il faut dans une toute petite boîte avec même un petit fil qui va être en USB type C. Très minimaliste, mais qui répond du moins aux problèmes posés qui est de convertir de l'UVC en HDMI pour des raisons qui sont bien propres. Par exemple, au streamer. Et là, on a la télécommande. Télécommande qui manquait, je trouve, dans l'utilisation première du produit sans pour autant avoir de télécommande. C'est vrai qu'après, j'ai reçu une autre webcam 4K qui est en train de filmer actuellement mes mains qui est pas mal vu qu'il y a une télécommande. Et j'ai trouvé ça super pratique. Là, on a la télécommande et on sent tout simplement qu'il y aura l'embout USB dans la télécommande juste ici. On aura juste à mettre les piles et on a tout ce qu'il faut. La télécommande, elle, elle coûte 39,99€. Ce sont peut-être des prix qui sont élevés, mais trouvez une autre télécommande compatible avec votre appareil Hobbsbot Tiny 4K. Je ne pense pas que vous aurez des concurrents qui vendent la même chose. Il faut plutôt voir le besoin que ça complète tout simplement ces produits-là. Et c'est typiquement l'exemple avec ce convertisseur. Bon, écoutez, on a tout ça devant nous, mais maintenant, la meilleure chose à faire, c'est de faire une petite cinématique en vous résonnant les points forts de ces deux objets. Et ensuite, on va tester ça sur la webcam juste ici et je pense qu'on va être impressionné, surtout par la mise en place qui va être rapide. C'est parti pour la cinématique. Et c'est parti pour la cinématique de l'adaptateur Hobbsbot qui va transformer l'UVC en HDMI tout en conservant la qualité. L'UVC qui est tout simplement l'USB vidéoclasse. Cet adaptateur est plug and play et une télécommande sera vivement recommandée. La 4K sera conservée et on aura une faible latence, le tout pour un prix de 189€. Et comme je vous ai dit, le mieux, c'est d'acheter une télécommande à côté de la marque Hobbsbot qui est sans fil, qui est également plug and play, qui nous permettra de cadrer, zoomer, switcher de profil ou encore éteindre la webcam, le tout pour 39,99€. Maintenant, on va tester tout ça, c'est parti. Eh bien, alors, j'ai installé tout ça et je vais vous montrer comment j'ai fait et comment il faut s'y prendre. Alors, vous voyez bien que la webcam est reliée au boîtier, le même boîtier qui est relié à mon écran secondaire juste ici, qui n'est pas du tout relié à mon PC et qui va afficher du coup presque en temps direct. Donc là, je vois qu'il y a une petite latence, il y a une toute petite latence de l'appareil, mais il sera presque en direct. Il y aura juste une petite latence, ça sera diffusé sur mon écran et ça me permettra de voir un petit peu comment ça se passe tout simplement. C'est un réel boîtier qui va conserver toute la qualité parce que là, on peut voir qu'il y a une sacrée qualité quand même et que du coup, rien n'est jeté à la poubelle en termes de qualité. Et du coup, on a la caméra qui est juste ici, la webcam là, qui est branchée tout à fait normalement, que j'ai mis sur un trépied parce qu'elle est de tellement bonne qualité et elle est prévue également pour pouvoir tenir sur un trépied. C'est ce que j'ai fait. Le boîtier qui est juste ici, alors du coup, comme vous aurez vu, il y a de l'USB juste ici qui permettra de connecter la télécommande. De l'USB, c'est ici pour la maintenir en puissance avec un chargement et l'autre pour la webcam tout simplement. Alors évidemment là, par exemple, j'ai mis le tracking, donc c'est-à-dire que quand je bouge, voilà, ça va bouger en même temps et vous allez voir que ça me suit. De toute façon, vous connaissez déjà ce produit, mais c'est pour vous montrer que, regardez, là, ça va me suivre, mais quand je vais simplement appuyer sur tracking, là, ça va arrêter de me suivre et j'ai beau bouger, la caméra ne me suivra plus et ça, c'est assez intéressant. Également pareil pour le zoom, là, on va pouvoir zoomer, 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 zoomer et cadrer comme on veut. Donc là, par exemple, je veux, hop, voilà, me cadrer moi-même et zoomer encore plus. Je peux zoomer au maximum comme on avait déjà vu sur la vidéo et voilà. Je peux tout cadrer, après, c'est plutôt pas mal, mais ça serait utile dans le genre de situation où est-ce que je voudrais, eh bien, avoir un retour vidéo et que je n'aurais pas la possibilité parce que là, par exemple, j'aurais pu très bien faire sur OBS, mais il y a quand même d'autres possibilités d'avoir ce problème et de ne pas pouvoir le résoudre. Alors, j'ai un petit peu galéré sur quelques points, je vais vous expliquer tout ça. J'ai notamment galéré sur le point, eh bien, en fait, tout simplement, l'HDMI, je ne savais pas si c'était ça qui allait pas ou quoi, mais la webcam s'allumait, mais l'écran ne s'allumait pas. Il fallait juste que ce soit, eh bien, le bon fil d'alimentation. Et moi, j'ai galéré parce que j'avais un autre fil, donc prenez bien le fil qu'ils vous ont donné. Un petit point qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de bloc chargeur fourni avec le fil et du coup, c'est nous un petit peu dans le flou. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Est-ce qu'on branche un USB ou pas ? Enfin, voilà, ça reste assez flou sur ça, donc on n'aura que le fil, malheureusement. À nous, après, de l'adapter. Après, sur l'ASP, pareil, ça reste très bien expliqué. On a tous les icônes qui correspondent, par exemple, à HDMI, à Power Supply et également Control Remote, donc l'USB pour la télécommande. Et voilà, on a tout ce qu'il faut très bien expliquer. On peut voir qu'il y a une très bonne qualité et que ça n'a pas perdu de qualité et que c'est vachement fluide et on conserve toute la qualité et ça, ça fait plaisir. C'est ce qu'on recherche réellement parce que sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Il existe peut-être des solutions moins chères, mais qui ne font pas aussi bien le boulot que ça. Donc, c'est pour ça que là, je suis très content de voir que la qualité s'est bien gardée. Voilà la télécommande, les boutons qu'il y a. Donc, il y a Power, tout simplement, il y a Tracking, Profil 1, Profil 2, Profil 3, Reset juste ici. Ici, c'est pour tout simplement cadrer comme on veut. Et ensuite, on a tout simplement Zoom, Dézoom. On va dire qu'on a les boutons principaux et ça, ça fait plaisir. Bon, écoutez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est une petite conclusion parce que là, je suis conquis par l'objet. On a les fonctionnalités attendues. Bon, on va revoir un petit peu le prix. Qu'est-ce que j'en pense pour le prix ? Et voilà, mais en tout cas, on a bien réussi à faire ce qu'on voulait faire, convertir de l'UVC en HDMI. Et c'est parti pour la conclusion. Et bien, les amis, on est donc parti pour la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'adaptateur Osbot qui va convertir de l'UVC en HDMI tout en conservant la qualité, à savoir de la 4K 60fps sur ma webcam ? Alors, j'ai trouvé du coup que c'est un produit qui, néanmoins, reste cher, 189€ pour cet adaptateur. Mais en l'occurrence, il est plug and play. Il faudra juste brancher les bons fils comme il le faut marqué sur la notice. Moi, je n'avais pas forcément lu la notice au premier abord. C'est pour ça que j'ai perdu un petit peu de temps en le branchant. Mais sinon, il est plug and play et on n'aura aucun souci sur ça. Et on conservera toute la qualité. Une chose que je reproche à cet appareil, c'est que fourni dans cette petite boîte, cette petite boîte vaut 190€. Et il n'y a pas de bloc chargeur fourni avec pour charger l'appareil. Enfin, du moins, pour le maintenir sous puissance, sous tension. Et ça, c'est quelque chose que je regrette un petit peu parce qu'on est un petit peu perdu. Je sais que j'ai énormément d'embout. Je me dis, est-ce que ça va le griller ou pas ? J'avais un petit peu peur. Et c'est assez dommage qu'ils ne nous fournissent pas un petit support comme ça pour le prix qu'on met. Ensuite, du coup, on a eu la télécommande. Qu'est-ce que j'ai pensé de la petite télécommande ? Elle remplit bien ses fonctions. Elle est intuitive. Il n'y en a pas trop. On comprend très vite. Et on aura juste à brancher tout ça. Après, malheureusement, les piles ne sont pas fournies avec. Ça, c'est un petit détail sur lequel je fais attention parce qu'effectivement, je unbox beaucoup de produits comme ça et je suis bien content d'avoir les piles quand je ne les ai pas sous la main. Mis à part ça, je reste sur la position que ce produit répondra à un besoin très spécifique. Celui d'avoir un retour de caméra pendant qu'on se filme tout simplement sans pour autant avoir accès à son ordinateur directement. C'est un besoin très précis. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui en aura besoin. Mais si vous avez, par exemple, vous besoin de convertir de l'UVC en HDMI en conservant toute la qualité et en ayant une faible latence, ce produit est peut-être fait pour vous. Il se retrouvera en description. Le lien y sera. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Ainsi que la boutique HopBot, elle y sera en lien également dans la description. Et si vous ne savez pas de j'affaire, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de ma vidéo. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.